Mme Kamara, vous voyez l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en Guinée. L'impasse là, c'est-à-dire on prend Kaloum, on va à Séoutouréa, on est déjà arrivé dans l'impasse, on met Sérudalène. Si les gens disent que Sérudalène est mou, il fait ça dans l'intérêt de la Guinée. Un homme politique, un homme politique, bien édiqué, mûr, avec 16 ans, ne peut pas sacrifier des âmes des Guinéens dans la rue. C'est pourquoi, c'est ce qu'il évite. Il a la sagesse de fouta. Il faut qu'il se fasse pour ne pas que des innocents soient déserts dans les cimetières, comme c'est qu'Alpha Kondé a fait. Alpha Kondé sait qu'il n'a plus où aller, il n'a plus d'amis. Ses ministres n'ont plus d'amis. Pourquoi ils viennent en Europe pour dire qu'ils vont faire des passeports biométriques ? Parce qu'ils n'ont plus de financement. Ils n'ont rien. La diaspora, ce que la diaspora va donner, c'est sur ça qu'ils comptent et les phobias qui tournent. Oui, il y a beaucoup de phobias. Et entre Lonsolinabé et Ségoutouréam. Donc, les Guinéens, mes frères et soeurs, je vous prie, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur, soyez dans la rue, soyez dans la rue, tapez vos poitrines. Ceux qui mourront seront des héros. Mais si nous nous parlons d'Isra parce qu'ils sont en Occident, ils ne peuvent pas venir. Nous, on ne peut pas venir. On peut, nous, notre guerre est plus grave que les manifestations. Parce que ce que nous faisons, on se base sur la vérité. On se base sur la réalité. On se base sur un passage de l'ignorance au savoir. Donc, la seule chose que j'ai à vous dire, nous les Guinéens, j'ai à nous dire, à vous qui êtes là-bas, levez-vous, partez. Il y a quelques militaires qui n'attendent seulement que votre réaction pour déléguer Alpha Condé. Quelques militaires, une poignée de militaires, qui n'attendent que vous, avant qu'Alpha Condé n'empoisonne, dans deux semaines encore, un de nos frères à la maison centrale. Parce qu'il a tenté, deux fois, avec Ousmane Gawane. Mais comme lui, sa mère lui a mis au monde, à un moment discret, c'est pourquoi Dieu le couvre. Lévons-nous, faisons un seul homme, une seule femme. Donnons-nous la main. Il n'y a pas de soussous en Guinée, il n'y a pas de forestiers en Guinée, il n'y a pas de malenqués en Guinée, il n'y a pas de peaux en Guinée. La Guinée n'a qu'un seul enfant, le Guinéen. Lévons-nous, partons. On donne le pouvoir à cet homme, pour que la Guinée respire bien. Pour que la Guinée puisse avancer, ce loup d'haleine. Moi, il ne m'a rien donné. Peut-être que certains malinqués ou bien certains opposants vont dire que ce loup d'haleine finance la vie de ce loup d'haleine en Europe. Aïe a maré, au nom de Dieu, sur la tête de ma seule fille, quand vous me mettez ce loup d'haleine, vous me mettez devant ce loup d'haleine, il ne me connaît même pas. Il ne me connaît pas. Mais parce que je suis rentré dans sa politique par conviction. Attendez, M. Doumoula, la fameuse question est venue, ça fait, je vois pourquoi la personne a traîné. Il dit, est-ce que, je lis ce qu'il a écrit, est-ce qu'il pense qu'Alpha n'a pas suffisamment injecté de dose de haine dans cette communauté, si bien qu'elle pense qu'après Alpha, il faut absolument un malinqué au pouvoir ? On a écouté les Ousmane Kaba, Damaro, Lai Junior et J'en passe. Et Alpha, oui, la personne, je lui remercie, je lui rends chapeau. Parce que la conférence entre Alpha Konde, Ousmane Kaba, paix sur Mamadi Giawara, Mamadi Giawara, Akankan, Sussuti Kemo, et Mamadi Giani, Mohamed Giani. C'était pour injecter, c'était pour mettre quelqu'un à la tête, quelqu'un qui va faire la succession, un malinqué. Mais Damaro s'est vu isolé de ce plan. Comme Damaro s'est vu isolé de ce plan, le coup est éclaté. Et certains malinqués ont compris que celui-là veut nous utiliser. Même Mansour Kaba, Mansour Kaba était là-bas, docteur Mansour Kaba, qui vit ici en Allemagne, à Munich. Ils étaient tous là-bas. Mais la question, elle est vraie, Alpha a voulu faire une injection malinquée à la tête de la Guinée à l'éternité. Maintenant, certains malinqués, parce que Ousmane Kaba, je le connais, l'hôtel Dioma de Sigrid, c'est pour lui, où il a pris l'argent de ça ? L'hôtel Dioma de Sigrid, c'est pour lui. À côté de l'aéroport, c'est pour lui. Sans compter son université et sans compter aussi la villa de classe qu'il a en Turquie au bord de la mer. Un demi-château. Ah ouais ? L'argent du contribuable. Mais madame, si la personne a posé la question, je rends hommage à cette personne. Oui, Alpha Konde a voulu injecter. Il a fait, il a voulu, mais il n'a pas pu. C'est pourquoi les Mohamed Diané, les Mohamed Diané, les Bremaconde et les Pitgei sont contre Kassoury. Kassoury, elle a comme une marionnette d'Alpha Konde. Je demande à toute la Guinée de ne plus insulter Kassoury. De ne plus insulter parce que, quand l'homme n'est pas bon dans la main de son ennemi. Je vous ai dit au début de notre vidéo, comment ce livre Washington est mort ? Il renferme quel secret ? Il est parti avec quel secret ? C'était la victoire de Séroudalène. Et aujourd'hui, il y a deux conseillers auprès de Kassoury. Un, sa mère est peule, son papa est sous-sous. Il nous informe de la réalité. On ne dit pas le nom. Donc, nous avons toutes les réalités. Sont-ils qui disent que Kassoury est ignorant, Kassoury est dingue ? Ils disent que même les discours de Kassoury, c'est nous qui écrivons, on lui donne. Alpha n'a pas besoin de Kassoury. Oui, oui, concrètement, oui. Donc, si la personne devant le site, Alpha n'a pas injecté. Les chromosomes malinqués à la tête du pouvoir, oui, il a voulu le faire, mais il a échoué. Ces chromosomes ont été neutralisés par des antidotes. Je vous en prie. J'espère qu'il est satisfait. Et moi, je vais profiter de la question du monsieur qui a posé cette question. Je vous en prie. Je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire de malinqués qu'ils gèrent en Guinée à vie ? Je ne comprends pas ce truc-là. Ils n'ont pas fait assez de dégâts ? Cette histoire de royaume mandin, machin et tout, ils ne voient pas le bazar qu'il y a en Guinée ? Rien que regarder la Haute-Guinée, ça ne donne pas envie de faire un royaume mandin. Il n'y a que des cases mal fichues. Ils ne sont même pas capables de renouveler les toits des cases. Mais attends, à un moment donné, il faut se réveiller. Ces gens-là, je ne sais pas. Est-ce que ce ne sont pas les fétiches qui les trahissent aussi ? Non, ce n'est pas les fétiches, madame. Madame, écoutez très bien. Écoutez-moi. Cette histoire de malinqués, les malinqués doivent diriger, les malinqués doivent savoir, en 1958, le 28 septembre 1958, le discours que Ségoutouré a prononcé, qui lui a pris ? Ségoutouré a révisé son discours avant de dire non aux impérialistes. Vous savez qui lui a organisé ? Qui lui a insoumis ? C'était ça, il voulait y aller l'eau. Donc, si la Guinée est libérée aujourd'hui, techniquement, ce sont des peules. Mais nous sommes des ignorants dans l'histoire de la Guinée. Nous sommes des complétés dans l'histoire de la Guinée. Nous ne voulons pas la vérité, madame. Et on ne veut pas voir la qualité supérieure des peules, des autres ethnies. L'ancien Apéabougi, il a été fidèle à Ségoutouré. Jusqu'à sa mort, il faut l'a déforessé. Malgré qu'il était diabétique de type 2 aussi, il est mort quelques jours après son arrestation. Je connais l'histoire de la Guinée. Donc, les malinqués, pour dire que les malinqués doivent être au pouvoir, ça c'est un complexe. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si une autre ethnie vient, va comme notre faiblesse. Oui, oui. Nous sommes les ignorants de la Guinée. Écoutez très bien, j'en viens. Si alors les peules viennent au pouvoir, les peules vont nous découvrir. Lorsque l'ancien Apéabougi est venu au pouvoir, il nous a découvert, il nous a aimé, il nous a donné. Mais malgré tout ça, on n'a pas voulu tendre la main à ce ton. Donc les peules, les malinqués, savent que je suis malinqué. Je suis malinqué. Les malinqués savent que les plus grands braves, les plus grands intellectuels, les plus grands musulmans, les plus grands sages, les plus grands pardonneurs, les plus grands tolérants, c'est les peules. Donc une fois que ces peules la viennent, dans leur tête, ces peules vont les détruire. Tandis que le peuple n'est pas un destructeur. C'est ce complexe-là qu'il nous quitte, de 1958 jusqu'à nos jours. Il fallait rapprocher Télédialo. Il était le premier chef de l'Union africaine, le premier secrétaire. Il faut l'amener, puisqu'il était couru sur le plan mondial. Il faut l'éradiquer. Il faut l'éliminer. Pour les malinqués, Télédialo est un virus de la peste de l'aide. Donc il faut l'écraser. Oui. Pour les malinqués, les barils d'Yawadou, trois, barils trois. Pour ne dire que ceux-ci parmi des milliers, il faut éliminer ces peules parce que ces peules là sont des virus anti-malinqués. Parce que ces peules là sont des intellectuels. Ces peules là ont maîtrisé le monde. Les plus grands intellectuels de l'Afrique, c'est des peules. Les plus grands stars de l'Afrique, c'est des peules. Je suis malinqué. Je n'ai aucun côté peule. Mais je n'ai pas le complexe d'apprécier ce que Saint-Luzaline peut apporter à la Guinée. En tout cas. Madame de Sénégal et Sénégal, dites-moi, l'ethnie la plus nombreuse au Sénégal, vous savez, c'est quelle ethnie ? Non. C'est des Wolofs. L'indépendance du Sénégal. Qui était le premier président ? C'était un sérère. Le procédé de Senghor. Le Sénégal est Mégout. Et après Senghor, qui a dirigé le Sénégal ? C'est Ambe Diouf. Il n'avait même pas son baccalauréat, il n'avait même pas de niveau universitaire. Il était à l'époque le gouverneur de Kaolac. Le gouverneur de Kaolac. Le gouverneur de Kaolac. Mais lorsque Ablai Wad et Senghor, et Sos et Abdi Diouf ont fait la campagne, vous savez qui a gagné ? Ils sont partis au deuxième tour. Mais il y avait le secrétaire général du parti socialiste qu'on appelait Ousmane Tanor Gien. Il est mort il y a deux ans de cela que Dieu lui pardonne. Il a dit à Abdi Diouf, Abdi Diouf, non, il ne reconnaît pas, il ne faut pas reconnaître la victoire de Ablai Wad. Mais Ablai Wad était aidé par qui ? Par Moustapha Nias. Et un autre groupe d'opposition. Mais qui a été le premier à féliciter Ablai Wad ? Vous savez c'est qui ? Non. C'était Abdi Diouf qui a pris le téléphone. Il a apprécié son adversaire. Mais pourquoi Abdai Wad Alpha Kone ne peut pas faire ça ? Abdi Diouf en partant, il a dit que la politique étouffe. Il doit s'occuper de ses petits-enfants. Il est venu en France. Il était ici en Normandie. Il a été à la tête de la francophonie. Et aujourd'hui, il se promène tête haute au Sénégal. Oui. Écoutez très bien. Mais il n'était pas Olof. Oui. J'en viens pour que les Malekais et les autres ethnies comprennent ça. Et Ablai Wad est venu. Ablai Wad, vous pensez qu'il est Olof ? Il est l'hébou. Et il a dirigé. Mais il a vu sa défaite. Il est parti. Ma qui s'en est venu. Ma qui s'en est qui ? C'est un tout-clone. Mais est-ce que vous entendez l'ethnocentrisme là au Sénégal ? Non. Est-ce que vous entendez ça, madame, s'il vous plaît ? Non, non, non. Non. Non, les Olofs, vous pouvez dire que nous sommes les plus nombreux et la langue nationale parlée au Sénégal, c'est Olof. Mais vous pouvez quitter aujourd'hui Dakar, Ziguensho, jusqu'à Oussoui, jusqu'à rentrer en Guinée-Bissau. Vous ne verrez pas un barrage, vous ne verrez pas une pagaille, vous ne verrez rien. Vous partez à Saint-Louis, le berceau de l'humanité en Afrique occidentale, c'est le Signara. Vous ne verrez pas cette bêtise qui évolue aujourd'hui sur nous à Guinée-Bissau. Nous sommes à la base de tout. Donc, si alors la personne a dit qu'Alfa Kondé a injecté, il a voulu, mais il n'a pas pu. Parce qu'à côté de lui, Oussoui, ça ne va pas. Thibaut Kamara est détesté à Dingray parce que Dingray a sanctionné Thibaut Kamara. Dingray a voté sur le Dhalen. Il y a des sévérités que ces gens-là ne veulent pas sortir. Ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent aller nulle part. Mameen Diaby, Mameen Diaby, l'ancien ministre de la Télécommunication, on lui a pris avec, on a bloqué combien d'argent ? Un million d'euros à la Société Générale de Banque au Sénégal. Et l'argent est resté dans le compte sénégalais. Mais Mme, voilà ces filous, voilà ces larmes, voilà ces voleurs qui ont mis la Guinée à feu. Je connais aujourd'hui des petits types, les directeurs de projet de Alpha Condé qui ont marié les filles de 18 ans et qui ont acheté des maisons pour ces filles-là à New York. Je dis bien maison, je ne parle pas d'appartement. Oui. Donc, et là, tout sera un jour restitué à nous, à la Guinée. Un jour viendra, ça ne reste plus 90 jours. Quand on partira accompagner ce loup d'haleine, et là, s'il fait du mal, je serai encore parmi les premiers à lui critiquer. nous qui sommes ici, on trouve notre vie au minimum. Dieu merci. En Amérique, partout, nous trouvons notre vie. On a payé notre retraite ici, nos enfants sont européens, sont américains, sont allemands, sont tout. Mais, on est aussi en sécurité. Mais, on veut que la Guinée soit au minimum comme le Sénégal. Quatre personnes, cinq personnes qui sont au Sénégal, vous avez vu le peuple dans la rue. Sonko, qui est là-bas, où se sont là-bas, ne peut être qu'un petit-fils d'Alpha Kondé. Mais, voilà aux yeux de comment les gens sont dans la rue. En 1988, Abdou Diouf a fait une année blanche. Il a supprimé la police. Il a donné tous les services à la gendarmerie. Mais, madame, je suis témoin de l'histoire en Afrique de l'Ouest. Et, Maman Kanina était une ex-copine de Nya Singe et Adema. Il a retiré dans la main d'Alpha Kondé. Donc, voilà, la Guinée est dirigée par ces Sungurumba, par ces bandits, par ces Filou, par ces Larron, par ces inspecteurs de pavés. Donc, je suis à votre disposition. La victoire, elle est 100%. Elle était de 84%. Elle est de 84%. C'est le dernier. C'est le dernier à dire 53%. parce qu'ils ont crié, ils ont brûlé son réseau à partir de la Turquie. C'est 53% qui sont rentrés dans sa sauce et dans son ordinateur. Mais, c'est le dernier à passer un coup mortel, un coup chaos, 84%. Oui, c'est moi qui vous le dis. Et je dis à mon peuple guinéen, je dis à mes frères et soeurs. Et j'assume ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis. Parce que la dignité, c'est quoi? Ce que tu dis et ce qu'on voit à côté de toi et ce que tu fais. Donc, si c'est ça la dignité, Alfa Lune est indigne. Non, mais vous savez, madame, madame, écoutez, Alfa Condé est venue en tant qu'esclave en Guinée. Son père est venu en tant qu'esclave en Guinée. C'était un serviteur du colon blanc. Donc, Alfa Condé même sait que lui, il est esclave. Alfa Condé connaît ça. Mais madame, la question ne se pose pas. Alfa Condé, son papa était là en train de cuisiner pour les blancs. Ah, et tant que je vois déjà des blancs. Dior Jam parlait il s'en est fait. Arassi Ndiaye qui est là-bas, qui est aujourd'hui à côté de lui, parce que la fois, j'ai entendu un journaliste de jeune Afrique qui dit qu'on traite Alfa Condé de dictateur parce que ce monsieur a la mesure que je vais lui répondre, je pense bien, il partira se baigner 250 fois dans l'océan pour qu'il soit. C'est pas François Soudan. C'est François Soudan. Mais ça, c'est le groupe de Alfa, ce sont ses amis. Non, j'en viens, j'en viens. François Soudan qui est là-bas, son père était le souffert du colon blanc. Écoutez-moi très bien. La capitale était Saint-Louis, l'Afrique occidentale française. Et le père d'Alfa Condé était le cuisinier. Donc, pour que le père d'Alfa Condé respire mieux, c'était le père de François Soudan qui aidait. Lui, il était interprète entre les blancs et les Soussous parce que le monsieur comprenait un peu Soussous. Donc, maintenant, quand, lorsque Alfa Condé, son père, a eu un enfant, et l'enfant là, il a donné le nom au père de Rachid Ngaï, Alfa Ngaï. Oui, il paraît, il paraît. Non, mais madame, c'est la réalité que je vous dis. Je connais l'histoire de mon pays. Je ne suis pas né à la dernière saison de plus. Donc, Rachid Ngaï, à titre de reconnaissance, Alfa Condé lui a approché et donc, lui aussi, arrêtez de m'appeler. En France, à Paris, ici, c'est Rachid Ngaï qui l'aidait à transmettre Allô ? Oui, allez-y. C'est Rachid Ngaï qui était à Genafrique qui mettait Alfa Condé sur la page. À titre de reconnaissance, il a amené mes partages voir aujourd'hui l'océan que Rachid Ngaï a poussé au cinétal. M. Domboy, attendez, j'ai reçu un message de la Guinée. C'est très, très rare que les Guinéens écrivent. Bonsoir, Marie Sissoko. Écoutez, je vais lire ce message. Bonsoir, Marie Sissoko. Je suis en train de suivre le direct que vous faites avec Dr. Fakoli Domboya. En tout cas, il a totalement raison sur tout ce qu'il a dit. Merci, mon frère. Je sais que c'est un numéro Guinéen. Merci beaucoup. Si vous écoutez, j'ai lu le truc et M. Domboya vous dit merci là-bas. Voilà. Merci, 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 mon frère. Merci, mon frère. C'est un numéro Guinéen. Madame Kamara, je sais ce que je dis avec preuve de ce que c'est la vérité. Je n'ai pas besoin. Moi, on ne peut pas m'acheter. Ce que je veux demain, que nous, nous descendons en Guinée, qu'on n'envoie plus d'argent en Guinée, c'est-à-dire que nos parents se suffisent, qu'il y ait des emplois pour nos frères, qu'il y ait la réalité, que ce qu'il y ait de vienne pour que vraiment la Guinée soit nous avons le meilleur pays de l'Afrique occidentale. de l'Afrique. 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 d'Afrique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501